La famille, actuellement à l'heure où je tourne la vidéo, il est actuellement 4h du matin, je viens de me réveiller en pleine nuit, j'ai la tête défoncée, etc. Bref, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Yo la famille, c'est l'organe F2, j'espère que vous, vous allez tous très bien la famille, en tout cas pour moi, par ça, vous super ! Donc aujourd'hui la famille, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez particulière, parce que dans cette vidéo la famille, il est tout simplement 4h du matin actuellement. J'ai pas du tout l'habitude de tourner des vidéos à cette heure-là, mais comme vous le savez, Ramadan arrive à grand pas, et pendant le Ramadan, on se lève vers 4-3h du matin pour manger, pour bien tenir la journée. Et là, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, mais je me suis levé en pleine nuit à 4h du matin, et j'avais archi faim, du coup, je me suis dit, on va faire une bonne dégustation en pleine nuit à 4h du matin, les gars. Il y a toute ma miche qui dort, etc., je suis complètement malade, je sais, mais bon, ça va me préparer, parce que Ramadan, ça arrive bientôt, et pendant le Ramadan, au moins, je vais vers 16h-là. Pour tenir la journée, du coup, c'est carré, vous allez voir, je vais passer une commande, là, pour 4h du matin, je veux m'exploser le pide, voilà, le rocaille est fou, tu connais. Donc, c'est parti, je vais passer une petite commande, et vous allez voir tout ce que je vais manger pour 4h du matin, là, parce que moi, quand je me réveille la nuit, j'ai des faim d'ogre. Allez, c'est parti. Bon, la famille, du coup, j'ai commandé, ils commandent à 4h du matin, regardez, je rigole pas vraiment dans cette vidéo, il m'est arrivé un coup de folie, les gars. Alors, déjà, on va ouvrir le premier sac. Le premier sac, là, il contient de la bonne bouffe, parce que j'ai commandé de la bonne bouffe. Donc, déjà, on a une boîte blanche, regardez ce qu'elle contient, on a un petit burger dedans, regardez-moi ça, un petit burger, smash burger, donc c'est un mini smash burger, steak, salade, cheddar qui dégoline sur la tranche de steak. Ensuite, on a quoi, les amis ? On a un hot dog, voilà, regardez, on dirait qu'il est dans un incroyable. Regardez-moi ça, un mini hot dog avec de la bonne sauce et des oignons frites sud. Ah, ça me fait trop rappeler de l'époque où je faisais des dégustations à l'ancienne. Après, on a une autre boîte, les amis, qu'est-ce qu'on a ici ? On a des frites cheddar, des frites ressort cheddar, celle-là, c'est les meilleures frites, donc vraiment, on va se régaler. Et par contre, je pense que j'ai un peu abusé pour 4h du matin. J'ai eu des yeux plus gros que l'estomac, comme on dit. Et là, on a encore une autre boîte, les amis, on a encore des frites cheddar. Ensuite, là, on va ouvrir le deuxième sac, donc j'ai fait deux commandes, j'avais trop faim. Eh, je vous jure, je me prépare pour le ramadan. Là, on a une boîte, mais par contre, c'est plus les boîtes à kebab jaune. On dirait qu'elles ont brosé au soleil, la famille, regardez, c'est plus les boîtes de kebab jaune, c'est trop bizarre. J'ai pas compris, avec un petit fanta citron. Et du coup, la deuxième boîte, donc on va voir les sandwiches, donc allez, première boîte, on ouvre. Oh là là, on a un petit sandwich avec du poulet. Regardez-moi, ça a du bon sandwich avec des blancs de poulet, avec des petites légumes, etc. Elle a l'air d'être pas mal, ces petits sandwiches. Et là, la deuxième boîte, là, du coup, pour la deuxième boîte, on a quoi ? Oh, ouais, on a un sandwich exclusif, les amis. On a un sandwich mélangé steak poulet curry, j'ai jamais vu ça. Ils ont fait un sandwich de viande steak avec le cheddar et du poulet curry, vous avez vu, c'est un mélange. D'habitude, tu mets steak cordon bleu, là, ils ont mis steak poulet curry, avec des bonnes frites, etc. Mais franchement, je pense que j'ai abusé quand même pour une dégustation à 4h du matin, j'ai trop abusé. Y'a pas des abonnés qui veulent venir manger avec moi, là ? Du coup, la famille, je vous ai présenté un peu tout, on va partir pour la dégustation. Je sais même pas par où commencer, en fait, les amis. Les frites cheddar ressort, là, ça, c'est à l'air d'être de la frappe. Regardez. Tu manges ça, t'as du fromage partout, les démons. Clairement, t'as mes drombons d'hier. J'espère de s'échapper, d'ouvrir l'appétit, parce que pour 4h du matin, mon estomac, il était pas prêt à recevoir de la boucle. Et là, je vais goûter leur mini-smatch burger. C'est la première fois que je goûte un mini-smatch burger. Regardez, il est tout mini. Il est tout minuscule, tout mignon. L'habitude, les smash burgers, c'est beaucoup plus balèze que ça. Donc, regardez, ils ont mis une salade, une tomate. Vraiment, il est tout maigle, le bail, on va le goûter. Quand je mange à 4h du matin, je sens des autosensueux, les amis. J'ai l'impression d'être un vampire. C'est trop bizarre. Dénonciation à 4h du matin, j'ai pas l'habitude. Mais il est bon. C'est un petit smash burger. Malgré que il est petit, il est bon. Franchement, il fait plutôt le taf, avec un bon petit potet au bun, un pain, tu vois. Tu peux lui mettre des fessées, le pain, frère. C'est une dingue. Là, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. En plus, on sache la famille, ils m'ont mis du caprisson, frère. Je savais même pas, on pouvait choisir caprisson. Normalement, c'est que des canettes dans les quartiers, frère. Ils m'ont mis du caprisson, frère. On dirait que je suis au goûter. Alors que voilà, je suis déscolarisé, je suis chômeur. Je touche le RSA, frère. Moi, je buvais du caprisson quand j'étais à l'école, mon gars. Et encore, je le volais à Paul parce que la dame, elle avait pas trop de sous. Je caprisson des familles. Par contre, ça réfléchit bien comme il faut. J'ai l'impression d'être au pôle, non ? Bon, là, j'étais froid, les amis. Et là, on va taper la pète de chez Batia. C'est une exclusivité, les gars. Un mélange poulicurie-steak. Vous avez déjà vu ça ? Ça se trouve, ça va être dégueulasse. Enfin, je sais pas si ça va être bon, poulicurie-steak. En tout cas, moi, j'aime bien le poulicurie et j'aime bien le steak. On va voir s'ils se marient bien ensemble, s'il n'y a pas des problèmes de couple, etc. Enfin, s'ils s'entendent bien, le steak et le poulicurie, on va taper un gros. On va le savoir tout de suite. Je vais taper le dégueulasse. Maintenant, c'est pas mal. Ça fait un bon petit mélange, là, steak avec du poulicurie. Ça fait un poulicurie tout seul ou un steak tout seul. Parce que trop mélanger les viandes, t'as l'impression, après, tu as mangé une fleur. T'as l'impression, t'as vu, t'es en train de manger du tigre en même temps avec du lion. Enfin, c'est trop mélangé. Enfin, les viandes trop mélangées, moi, j'aime pas trop. Il y a vrai, sinon, ça passe, hein. Par contre, ça repart. Il est bien moelleux. Il est pas aussi moelleux que certaines fesses, mais ça, en vrai, il est moelleux quand même. La famille, on avait taper le mini-smatch burger. Maintenant, on va taper leur mini-hot-dog. Regardez, il fait même pas la taille de ma tête. On dirait Mathieu Valbuena, mais il lui manque le maillot de foot et les crampons, quoi. Mais vraiment, il est pas très, très grand, ce mini-hot-dog. On va le goûter. Donc, il y a des oignons frites, une grosse saucisse avec du pain, etc. Enfin, on va le goûter. La famille, c'est bizarre parce qu'en fait, ça a le goût de perceuse. Je sais pas pourquoi le hot-dog, il a le goût de perceuse un peu, mais je sais pas, c'est chelou un peu. Pourtant, genre, ça fait pas bzzz. Enfin, je sais pas. Après, ça passe, hein. Mais je pense que c'est à 4h du matin. T'as vu, tu as pas les mêmes goûts que t'as quand tu manges la journée, tu vois. Ton cerveau, il est déréglé un peu. Mais ça va, c'est un petit toc-toc, hein. Il va voir, il est étrange quand même. Et là, la famille, on garde le sandwich final, la surprise un peu. Celui-là, c'est le sandwich, il n'y a qu'une viande dedans. En fait, il y a du poulet frais, cuit au barbecue, je crois, avec des poivrons. Donc, du poivron, etc. Enfin, ça a l'air d'être pas mal. On va goûter ça, parce que là... Les poivrons, ça passe bien. C'est des gros morceaux de poulet. Carrément, tu peux aller dans une manifestation, j'étais ça sur les CRS, ça peut être un danger pour eux. Tellement, les poulet sont gros. Voilà, ça passe. Ça passe plutôt bien. Mais les gars, vraiment, j'ai abusé. En sache, il n'y a pas à commander tout ça pour 4h du matin. J'ai fait de la merde. Heureusement, j'ai un frigo et j'ai un congélateur. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un frigo et un congélateur ? C'est des trucs qu'on peut conserver la nourriture, etc. Parce que dans le froid, les microbes, ils ne se développent pas. Et voilà. Du coup, je pense que je vais mettre ça là-dedans. Parce que je ne peux pas terminer tout ça pour 4h du matin. Sinon, je ne vais plus dormir. Frérot, je vais essayer de me rendormir. Mon estomac va faire un an. Non, tu ne vas pas dormir, frérot. On est en train de digérer tout ce que tu as mangé, petit bâtard. Je vous jure, j'ai fait de la merde. Mais bon, je vais faire une petite vidéo d'églustation à 4h du matin. Ça faisait longtemps, on n'a pas fait ça. Mais pendant le ramadan, n'inquiétait pas, il y en aura plein. Ça va être une dinguerie. Parce que voilà, je suis obligé de toute façon. Parce que sinon, je ne tiens pas la journée si je ne mange pas ça à 3, 4h du matin. Mais bref, là, c'est vrai que j'en ai abusé. En tout cas, sur ce, la famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo tranquillou. Donc, maximum de like comme d'habitude. Tu commentes, tu partages, tu t'abois à la chaîne si ce n'est pas encore fait, la famille. Et nous, on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao, la mif. Sous-titrage ST' 501